Bien, j'ai besoin de José, parce que pour moi c'est très important que toute l'information que j'ai besoin de transmettre pour vous, c'est une très bonne information. Et en ce moment je pense que j'avais problème pour parler bien ce que j'ai besoin de parler. Voilà, il est sûr que vous comprenez bien tout le monde qui laisse ce que vous pensez. Merci. Bien. Ce que je vais enseigner, ce que je vais parler maintenant, je le fais avec mes joueurs trois fois par année. La première, les premiers jours de l'entrenant. La seconde, la minute de la temporada. La tercera, avant les play-offs, avant les situations importantes. Deuxième fois en saison, mais il n'y a pas de proches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chance. Principalement parce que pour gagner des matchs, nous avons l'attaque. Pas de problème, nous avons l'attaque. Mais pour gagner des championnats, nous avons besoin de défense. Nous avons besoin de défense. Oui, donc pour gagner des matchs, il faut l'attaque, mais pour gagner une saison, il a besoin d'une défense. Quand entre un joueur au terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, entre. Entre le terrain. Qu'est-ce que vous faites avant l'entraînement ? Qu'est-ce que vous faites ? Les premières choses que vous faites. Donc un joueur, lorsqu'il rentre sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, la première chose qu'il fait. Vous sortez de l'école, arrivez au terrain. Qu'est-ce que vous faites ? La première chose, vous entrez au terrain. Ah, avale ! Qu'est-ce que vous faites ? Allez, allez, allez ! Vous connaissez quelqu'un joueur, pour tout le monde, qui, quand il rentre sur le terrain, commence. Je ne connais rien. Tous les mots, entre. C'est ça, non ? Non, vous avez compris. Je n'ai pas besoin de traduire. Voilà. Excepté Roland de Groisse, qui veut rentrer sur le terrain pour défendre. Parce que, bon, enseigner du Bible, passe, tire, est toujours la troisième, non ? C'est bon pour tout le monde. Mais, montrer, enseigner la défense, c'est toujours effectif. Pour gagner, non ? Pour moi, nous avons trois objectifs pour me marquer. Le premier objectif, c'est que l'attaque, faire parader, quoi ne pas faire. Le second, ou ce que vous voulez faire. Le troisième, quand vous ne voulez pas faire. C'est les trois objectifs, les trois grands objectifs, non ? Attends, parce que là, comme il parle mi-espagnol, mi-français, c'est difficile pour vivre en espagnol. Las tres cosas. Que queremos, l'objectif est que l'attaque fasse ce qu'elle n'a pas envie de faire. Là où elle ne veut pas le faire. Et quand elle ne veut pas le faire. Et lorsqu'elle ne veut pas le faire. Nous avons vu, maintenant, que c'était l'objectif de Gregor avec sa défense, non ? On a vu donc quel était l'objectif de Gregor avec la défense. Pour moi, et je parle toujours de mes joueurs, l'équipe qui domine le 1 contre 1, domine le jeu. Et nous nous enseignons pour dominer ce 1 contre 1. Nous enseignons beaucoup. Et nous nous enseignons pour ça. Nous cherchons que... ... 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 Donc si vous êtes mauvais en situation de 1 contre 1, la défense n'est pas bonne. La défense commence en 1 contre 1 et termine en rebote ou en récupération de ballon. Beaucoup d'équipes défendent très bien mais prennent facilement un panier à la fin des attaques. Pour moi, la défense de ayudas est pour esconder les mauvaises 1 contre 1. Je ne crois pas, et je parle toujours à mes joueurs, si un joueur ne peut pas defender 1 contre 1, je ne veux pas de ayudas. Il dit que les aides masquent des faiblesse individuelle et qu'il ne veut pas des aides défensives si le joueur n'est quand même pas un bon joueur ou un contre 1. Vous avez entendu ? Bien sûr. Bien. On peut toujours savoir où est le ballon. On peut toujours savoir où est le ballon. Et tout le monde doit savoir comment défendre le pivot, comment défendre le billet, comment défendre le meneur. Voilà. La connaissance de tous sur la défense de tous les postes. Parce que si tous les defendent, seguro que tous les gagnent. Et donc lorsqu'on défend tous, on gagne tous. Pour moi, un bon défenseur n'est pas celui qui court beaucoup, mais celui qui sait courir. Le objectif est que tous les passes soient défendus. Et que tous les tirs soient contrariés. Et que tous les tirs soient contrariés. Bien. Eh... Nosotros hacemos un cuadro en el vestuario Donde enseñamos cuáles son las normas que non podemos permitir, non ? Donc, dans le vestuario il a établi un tableau avec tous les principes qu'on ne peut pas transgresser. Evitar canastas en los instantes de inicio de l'ataque. Non canastas rápidas. Donc, pas de panier rapide. Et, por supuesto, non canastas en bandeja. Et pas de panier en lay-up. Conseguir, con nuestra defensa, la pista sea lo más pequeña posible para l'ataque. Il faut que la défense rende l'espace de jeu pour les attaquants le plus réduit possible. No permitir en ningún caso a ningún jugador penetraciones por el centro. Oui. Il ne permet a aucun défenseur d'autoriser les penetrations dans l'axe central. No buscamos robar el ballon. On cherche pas a voler el ballon. Nos basta con que lo pierda. Il suffit qu'il le perde. Bien. Queremos 5 respuestas a 5 preguntas. Cómo reaccionamos al juego del rival? Cómo es el juego del rival? Cómo es nuestra reacción al juego del rival? Oui. Donc, 5 réponses a 5 questions. Je vais vous redire. Comment nous allons reagir au jeu de l'adversaire? Comment je vais défendre l'adversaire qui est le porteur de balle? Et comment je vais défendre l'adversaire? Et comment je vais défendre l'adversaire? Et comment je vais défendre l'adversaire? Bien. Nosotros comenzamos siempre con ejercicios... Nuestro entrenamiento siempre comienza con ejercicios donde hablamos de defensa. Bien. Alors, l'entraînement démarre toujours par des exercices défensifs. Allez. Allez. C'est parti. Sans jouer avec la balle. Sans jouer. Ligne de force. S'il vous plaît. Allez. Vite. Prends la balle. Prends la balle. Allez. 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 Dans le coin. C'est une ruede normale. Inicions l'entraînement. Prends la balle. 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 Allez. Marchez. Allez. Enchaîne. Bien. Et après les attaques, qu'est-ce que vous faites? De face. Allez. Prends la balle. Prends la balle. Prends la balle. Prends la balle. Et commencez. Vous faites le tic-tac. Allez. Allez. Ici. Allez. C'est bien. Et. Arrête, arrête, arrête. C'est mal pour commencer l'entraînement. C'est bien poussé. Et. Nous pouvons faire des... Nous pouvons faire simplement milieu de terrain. Nous pouvons faire milieu de terrain. Nous pouvons faire milieu de terrain positionnellement. Ou. Après milieu de terrain. À l'autre panneau. Joue un contre un. C'est bien? C'est bien? Des fois. Plusieurs possibilités. On peut descendre jusqu'au milieu de terrain. Après l'attaque. Défense. Après l'attaque. Défense. C'est ça le jouet. C'est bien. Allez. C'est bien. Arrête. Arrête. C'est bien. Arrête. Arrête. Stop, stop, stop. Vous. Prolongation de la ligne de l'âge de frein. Allez. Vous, au milieu. Vous. Prolongation de la ligne de l'âge de frein, s'il vous plaît. Vous. Prolongation. Allez. Là, là, là. Vous. Bien. 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 Avec moi. Allez. Il va sortir avec lui. Pour faire un basket. Il va sortir. Avec lui. Allez. Par défensive. Oui. Allez. Allez. Rire. Par défensive. Allez. Marquez. Allez. Pour faire. Allez. Non, non, non. Fermez. Et après. L'attaque, qu'est-ce que vous faites ? Allez. Après l'attaque, qu'est-ce que vous faites ? Allez. Marquez. Faire la... Faire le basket. Et... Je voulais que vous couriez pour marquer. Allez. Dernier jouet. Vous. Preniez la balle. Passe la balle. Allez. Passe la balle. Allez. 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 Oui. Qu'on sauve. Et vous. Arrivez pour marquer les passes. C'est bien ? Allez. Commencez. Allez. Commencez. Non, non, non. On reprend le départ. On reprend l'avant. Bien. C'est bien ? Passe la balle. Vous pouvez faire les passes défensive. Au milieu de la main. Deux minutes de la main. Il vient. Il vient. Il vient. OK ? Let's go. Et deux. Allez. 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 Deux jouets. Deux jouets. Allez. Allez. C'est bien. Allez. Allez. Non, non. On enchaîne. On enchaîne. Oui. Défense. C'est bien. Allez. On enchaîne. À notre respectrice. Et. À notre respectrice. Ah. Vous s'étoulez. À la ligne des trois. À la ligne des trois. Vous ne vous êtes pas. Attaque. Vous. Restez ici. défense, restez ici défense, un joueur avec la balle, un autre joueur derrière lui, derrière lui, quand je parlais plus vite, allez-vous faire basket, les autres joueurs de l'attaque c'est lui, ok, mais je ne voulais que vous fassez la balle avant que vous vous êtes défendu, oui, vous, vous êtes perdus le joueur, vous êtes perdu le joueur, c'est très important pour lui, et aller pour marquer le joueur ouvert, c'est bien, après, qu'est-ce que vous faites, attaque, défense, qu'est-ce que vous faites, défense, attaque, c'est bien, allez, 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 stop, non, non, qui est, qui est, qui est, Les attaquants, vous restez défenseurs. Allez, les attaquants, vous restez défenseurs. Encore un. Allez, les attaquants, vous restez défenseurs. Encore un. C'est le moment de jouer. Qu'est-ce que je voulais ? C'est pour travailler la défense. Balance défensive. Un joueur à la défense, un joueur à l'attaque. Qu'est-ce que j'ai cherché ? C'est ça, un stop de balle. Un seul joueur allait pour marquer. Oui, en fait, ce qu'il voulait vous dire, c'est que dès le début de l'entraînement, déjà dans l'échauffement, il y a déjà de la défense. Tous les exercices reprennent les principes défensifs de courir, récupérer, etc. Bref, voilà. Donc c'est un petit départ. C'est un petit départ. Il a dit qu'au lieu d'avoir des techniciens, il a ses joueurs devant lui et qu'on est en début de saison. Donc c'est le premier cas. La pista de baloncesto tiene muchas más líneas de las que nosotros vemos. La primera de todas. Esta. Donc au-delà des lignes qui sont tracées, il y a d'autres lignes qu'on ne voit pas. Donc celle-là. Oui. La deuxième ligne importante, c'est celle du point de lancer franc. Principalement parce que pour debaixo du tiro libre, c'est une zone de maximum peligro. Parce que sous la... Non, dans la zone qui est sous le point de lancer franc, c'est une zone qui le considère au risque. Et à la fois, nous parlons de deux calles laterales et une centrale. Voilà. Et donc il y a deux lignes supplémentaires en bordure de raquettes qui définissent deux couleurs lateraux et un couleur centrale. En la calle centrale. El uno contra uno no permite caída. Un jouet avec la bala. Dans la couleur centrale. Un jouet, pour défense, s'il vous plaît. Voilà. Oui, oui. Allez, un attaque en défense. Les jouets limites. Cesk demènes pour les unders pour les bousous et pour les pivots. Jouer... Jugador de cara. Angle de option la position que se est. Jugador de cara. 서. En la calle centrale. Sur le solètre. Il y a d'aider de pieds. Qui? Est pas en tête? En tant que joueur, position de face. Pecho-pecho, nous n'avons pas de paix. Je ne veux pas donner l'option d'une entrée à canasta. Ce que je lui demande, c'est de ne pas reculer. Il peut se déplacer latéralement, il peut y avoir contact sur le torse, mais surtout il ne veut pas laisser avancer le ballon. Il ne veut pas que ce soit un base, un allé ou un pivot. Quel que soit son poste de jeu. Meneur, ailé, pivot. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous passez, c'est passer rouge et jaune. Parce que c'est filmé. Deux noirs, ce n'est pas terrible. Une de les deux calles laterales. C'est la même situation. Je ne le dis pas. Allez. Non, non, je n'ai plus ça. Je vous laisse ça. Mais si vous prétendez aller au milieu, je vais fermer au milieu pour vous. D'accord. Oui. Donc une défense à plat, mais en l'empêchant, retour vers le milieu du 0. Et après le 4, le vamos a subestraler. C'est ça. Pas au milieu. Pas au milieu. Pas au milieu. Mais je lui parle que les joueurs pouvaient attaquer facilement. Non, en train, non. Non. Voilà. Donc effectivement, il empêche le retour vers le couloir central, mais il ne donne pas l'accès à la peinture. Mais si il doit lâcher quelque chose, ce n'est pas le milieu. Bien. Nous parlons d'un joueur de cara. C'est quoi qu'il peut passer. Puede être une base qui arrive à jouer. Puede être un pivot qui est allé à réactiver. Ce sont beaucoup de situations. Mais nous parlons toujours de joueur de cara. Calle central, joueur de cara, calle lateral. Donc, couloir central toujours cette position à plat de face. Couloir lateral toujours cette position là, à plat, mais du côté. J'avais traîné images et un peu de filmation aussi, mais nous n'avons pas. Un petit club ici. Un petit club ici. Un petit club ici. Bien. Nous pouvons faire beaucoup de exercices sur cela. de mettre deux sillas. Obligar les joueurs à travailler en... Quatre mètres. Lateralité. Quatre mètres. Lateralité. Nous obligons à que nos joueurs, en cualquier position, puissent defender là. Oui. Donc, dans le couloir central, on peut le délimiter comme on veut, mais c'est le travail qui est fait toujours le même, c'est-à-dire déplacement latéraux pour pouvoir fermer l'exopanile. à la peinture. A partir de là, nous avons plusieurs objectifs. Qu'est-ce qui se passe si... le premier joueur qui défient... Si le premier joueur qui défient, non le défient. Alors, premier cas de figure. Donc, le défenseur dans l'axe central. Avec défense. Un rouge. Un rouge. Un défenseur rouge, s'il vous plaît. Oui. Un allié avec défense rouge. Et un pivot avec défense rouge. Bien. Qu'est-ce que vous pensez que... vous êtes le dernier joueur. Vous regardez tout le terrain. Oui. Qu'est-ce que tu penses si le joueur... est-ce que vous faites ? Rible ? Non ? Vous êtes terrible. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, le meilleur pas de défense, je défense. Non ? Et vous ? L'allié de passe. Parfait pour défense. Parfait. C'est bien, non ? Oui. Encontre un. Bien. Et vous ? Ligne de passe. Ne permet qu'il reçoive la balle. Défense. Oui. Mais... Nous avons des problèmes avec le basket. Parce que... Le meilleur défense. Le salier défense. Passe la balle. Mais... Quand le pivot... Allez, passe la balle. Allez, allez, allez ! Allez, allez. Allez ! Allez ! Allez, 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 c'est bien, oh, c'est bien, ah, si vous voulez, laissez-moi la balle. Kavail, c'est bon, il faut, eh, allez, allez, un pour trois, un pour trois, un pour trois, c'est bien, allez, allez, kavail, 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 oui, allez. Nadie parle de bloqués, eh, todavía Nadie parle de bloqués. Si l'un contre l'un est bon, notre défense sera bonne. La balle dernière, sur le chemin que vous ne pouvez pas prendre. Un seul chemin est à interdire. C'est le milieu. C'est le milieu. Mais je, je ne voulais qu'elle attaque vous très facilement. Mais je parle avec vous, eh, pas au milieu. C'est ça. Il est à la terre, c'est pour l'attaquer. Il attaque, non, oui, allez, allez, joue, joue, un en main, un en main, c'est ça, eh, eh. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait hier ? Ok, 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 c'est bon. C'est bon. Et nous, ces types, chaque fois qu'on roubons un ballon, c'est toujours qu'il accorde le contre-attaque. Donc au niveau méthodologique, à chaque fois qu'il y a un vol de balle dans cette situation, là, il demande d'aller jusqu'au bout. Allez, défense ! Allez, défense ! Ouais ! Pau-blie ! Pau-blie ! Stop ! Stop ! Je l'ai un contre-attaque, s'il vous plaît. Allez ! Je l'ai un contre-attaque, un contre-attaque ! Ouais ! Voilà, bien. Et, je voulais la balle avec les sacs. Travaillez. Non, il se passe. Non, non, non. La balle. Oui. Allez ! Joue, joue, joue ! Joue ! Oh ! Pas ! À faire d'autres mots. Où jouent ? Au milieu. Pas au milieu. Fermez la porte, s'il vous plaît. Pas au milieu. Allez ! Non, non ! Il... Il s'est à la guine, il s'est à la guine. Allez ! Allez ! Allez ! Travaille ! Travaille ! Oui ! Allez ! Allez ! Oui ! C'est bien ! Oui ! Travaille ! À mon bras ! À mon bras ! Pas au milieu. Oh ! Encore une fois. Pas au milieu. Un, deux. Le troisième. Pas au milieu. Fermez le milieu. Oui. Bien. Bien. Laissez-moi bien voir le milieu. Allez ! Et l'objectif est de faire la piste Pékin. Tire la ligne de passe ! Tire la ligne de passe ! Il n'a pas demandé d'utiliser d'écrans pour les liés. On l'a vu. Bien, mais c'est possible que les pivots sortent, et c'est vous qui jouez à la poste en bas, c'est la même situation que les pivots. Notre premier grand objectif est de cerrer le milieu. Oui, donc la première option c'est de fermer le milieu, de retour vers le milieu, quel que soit le poste du jeu. Bien, jugador de espaldas, lo hemos hablado, trabajo para estar por delante d'elle. Oui, sur le pivot, donc passer devant. Si commençons à parler de situaciones de premier bloqueo directo en une calle lateral, pas de balle, pas de balle. Donc, écran sur la couloir latérale. Vous ne pouvez reçoir la balle et sortir pour jouer des pick-up roll. Oui. C'est impossible pour moi. Il travaille très bien. C'est impossible pour moi. Bien. Je vais sortir pour jouer des pick-up roll. Pas de balle. Allez, allez. Oui. Pour moi, en la calle lateral, siempre que encontremos un bloqueo, queremos trap. Donc, sur un couloir latéral, à chaque fois qu'il y a un écran pris à deux. Excepté que le bloqueo se produise très léger. Sauf si l'écran... À la balle. Prueve. À la balle. Et vous êtes à dix mètres. Allez, Sophie, joue. Ici, il n'est pas peligroso. C'est pas d'agir. Allez. Voilà. Donc, dans cette situation un petit peu loin, pas de trap. Là, il y a toujours la possibilité de que le pivot s'ouvre et de passer avec lui. Si le pick se produit sur la ligne de 3 points, allez. Si le pick est sur la ligne de 3 points. Si le pick est sur la ligne de 3 points, ici, je voulais que vous, avant qu'il commence l'attaque, vous, cherchez-lui, vous, bras et défendre les deux contraintes. Oui. Oui. C'est bien. Allez, ferme. Donc, en place, allez-y. Rassure. Bien. 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 Ser agressif sans sabbat et defiende le tissu de belge. Donc, mettre beaucoup de pression sur le balon. je Julie. Bien. Pour nous, la colocation est nettusée. Oui. Donc, l'un pomp de temps il est alcance. Tiens. Allez,يد. Pousse-toi par là. Et la autre fois. Où est la balle ? Vous avez vu la ligne que vous marquez ? Non. Je parlais d'une ligne qui part du terrain. Et je voulais que les joueurs qui passent à côté contraire de la balle, donc à l'opposé de la balle sur la ligne panier-panier de position. Bien. Exactement la même situation. Buscons un triangle très plan. Ballon et homme. Même si tu es à plat. Si il commet un erreur, je peux être à disposition de corter la pelote. Bien. Si la balle est sous la ligne de lancé-franc, je veux arriver à deux pas. Donc l'aide à l'opposé doit aller au-delà de la ligne panier-panier. Alors il dit un pas ou deux pas. Un pas c'est pour être sur la ligne. Deux pas c'est pour être au-delà de la ligne. Je pense que si on s'entraîne à deux pas, on sera toujours capable de faire un pas. Si on s'entraîne à deux pas, on sera toujours capable de faire un pas. Et si on s'entraîne à deux pas, on sera pas capable de faire un pas. Et si on s'entraîne à la moitié, dans le match, on sera pas capable de faire un pas. Bien. En cualquier situation, nous différencions beaucoup les situations de bloqueo. Si on... Nous avons vu... Pic lateral. César. Et... Nouveau-en-Père-le-Trap. Bien. Donc, je pense, que c'est très important... On connaît à quoi ce sens des bloquins. Si c'est pour le centre du terrain ou si c'est... ... vers loin du terrain. Donc sur cet écran lateral, il prend en compte le fait que ce soit ou vers le milieu ou vers l'extérieur du terrain. Je me dis... Allez, voilà. C'est la même situation. Si le bloqueo est loin, il peut passer à l'arrière. Si le pique est long, vous pouvez passer ici. Mais si le pique est dangereux, c'est très très dangereux. Ici, vous voulez que vous marquez et passez avec lui. C'est ça ? Bien. Vous, à votre responsabilité, si elle attaque de chercher le panneau, vous arrêtez lui. C'est ça ? Bien. Mais, si le défenseur du ballon s'encontre avec le pique et le pivot corte, c'est 4. C'est mon responsabilité de faire la continuation. Voilà. Donc, il donne la option de passer en bas ou de suivre en haut. Mais si le défenseur est pris dans l'écran, il autorise le changement et le garder. Si je prends le bloc, j'ai un changement. Si je le réintente de récupérer, je vais aller à l'écran. Ma responsabilité est de tapir le passificateur de sortie. Ici. Et donc, il change et accompagne en essayant d'éviter la passe sur le joueur qui est descendant du panneau. Et donc, dans les autres cas, la responsabilité de prise en charge du pivot sur le porteur de balle se termine lorsque il passe l'écran. Il dit que le défenseur sait sur qui il défend au début de la défense. Il ne sait pas forcément sur qui il va défendre à la fin de la défense. La trappe est latérale. Qu'est-ce qui se passe? Trappe. Tu t'appelles? Bien. Allez. Bien ici. Dernier camp. Donc prise à deux. C'est le camp à la rue latérale. Oui? Nous voulons des trappes. Ok. Mais les trappes, les autres joueurs, nous sommes trois en ce moment. Les autres joueurs, qu'est-ce qui se passe? Trap. C'est la même chose que la rotation. Faire les trappes et faire la continuation. Allez. Faire les trappes. Allez. C'est ça. Allez. Passe la balle. Oui? Rotation. Oui, oui, oui. Bien. Bien. Seguons avançant. Los jugadores nos hacen preguntas. Me hacen preguntas. Donc au fur et en mesure qu'on avance les joueurs le question. Select up Continuation Rotation Mais souvent, le pibot me demande D'où je dois-jeux, coach? Le pibot est ici Non, le pibot est defensif Despois du trap, qu'est-ce que je dois faire? La question que lui pose le pibot Qui est en défense Après le trap, coach, qu'est-ce que je dois faire? Et je le dis La première situation C'est ça? Pas de pal Oui, 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 oui Lo primero que le pedimos au pibot Es que si non sabe d'où il doit-il Si non t'a une référence clara De qu'il doit-il La première situation De quitter les mains levantées Et de prendre la raquette Donc s'il ne sait pas quoi faire Ou qui reprendre Ce qu'on lui demande C'est de rentrer bras levés Pour prendre le milieu de la raquette C'est bien? Allez, allez, allez Allez, allez, allez Va, va, va Bien, allez, c'est bien Mais Oui, alors il dit que la chose qu'il ne veut que personne oublie, c'est qu'il ne veut pas lâcher le vieux. Bien, nous travaillons beaucoup, 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 et au Brésil il n'y a pas beaucoup de choses à faire, beaucoup de situations de 1x1, beaucoup de situations de 2x2 et beaucoup de situations de 3x3. Est-ce qu'on va ? Oui, il dit qu'au Brésil il a dû reprendre énormément beaucoup de travail sur des situations de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, ce qui n'était pas dans les habitudes de travail. Oui, donc il ne veut pas d'aide de ce joueur sur le niveau pour qu'il n'y ait pas un retour de passe pour le chien. Il n'y a pas de trahir, quand il va le mettre. Il n'y a pas de trahir, quand il va le mettre. Défense. Aval ne pas sortir avec votre joueur. C'est ça ? C'est bien ? À l'autre côté. Allez, en place. Bien. Où est la balle ? Oui ? Oui, merci. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a votre responsabilité pour la défense ? Bien. Fermez le milieu. C'est vrai. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si elle fait un bon travail, c'est possible que vous nous besoins de votre aide pour la ligne de fond. Bien. Mais je me suis... Hier, qui ? 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 Bien. Bien, c'est très important pour moi cette situation de poids. La balle ne peut pas sortir par là. Pas trop de balles. Pas trop de balles. En ce 1 contre 1, nous allons nous permettre de mettre en place. Non, non, non. Mais j'ai l'objectif de defender et à la fois de toujours chercher... C'est bien. Je voulais défense la sortie de la balle avec une main. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien. Si vous voulez jouer pour la ligne de fond, il va trouver le dé. Allez, la balle. Il va trouver le dé. C'est ça. Parfait. C'est bien. Donc, il conteste le déplacement vers la passe centrale. Il conteste aussi la passe. Bien. Vamos a faire. Joue. Vale. Travail pour la balle. Un autre fois. Un passe de balle. Quiero dentro, fuera. Et que passe le ballon rapidement à l'autre lado. Donc, il veut une passe intérieure, retour et changement de côté du ballon. Allez, en place. Bien. Allez. Allez. Bien. Hop, 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 hop. Stop. La balle ici. La balle ici. Bien. C'est votre responsabilité, quoi ? Pas du bien. C'est bien. Mais c'est difficile dans cette situation parce que vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Un coup d'ail. Un coup d'ail. Un coup d'ail. Ce panne. Si elle met le penne de la balle. Il s'est récupéré, mais c'est plus vite, allez, il est coupé, c'est la première idée, la seconde idée, il ne faut pas arrêter, courir, pas de courir, c'est bien, allez, travaillez, inside, outside, inside, and penetrate. Tiens, tirez l'extérieur, je suis un peu plus doué. Dentro, travaille, eso es, rápido, ahora, eso es, boa, eso. Mes jugadores me odian, me odian. Bueno, si no lo digo. Si, si, dilo, dilo, dilo. No me quieren, mis jugadores. Ça, je ne veux pas traduire. Non, il dit que ce je ne aime pas beaucoup. Porque nosotros trabajamos tanto, tantas sobresituaciones de este tipo, que no, no me quieren. No me quieren. Loro, cuando ganamos, sí. Sobre que él gane. Donc, il aime bien quand él gane. Se vean, allez, parlez, c'est parfait pour vous. Allez, parlez, non? Allez. Un noir, un rouge. Non, quatre, quatre. C'est le mal des jouets. C'est le mal des jouets. Un rouge, un... Quatre rouges, quatre noirs. Oui. Un autre, un autre jouet. Vas-y, dépêche-toi. On va te prendre ta place. Oui. Oui, il dit que les différences de taille comme celle-ci, par exemple, ça ne lui pose pas de problème, puisqu'il doit envisager énormément de cas de mismatch, et que c'est prévu dans la suite de son exposé. Il dit que la seule chose qu'il ne veut pas, c'est que tu lui laisses l'axio panier. Il autorise qu'il chute au-dessus de ta main, mais pas l'axio panier. Bien. Ferme l'axio panier. Mais peut-il passer que nous trouvons un joueur petit... Non, il ne peut pas être le bouche. Vas-y, changez. Changez vite ici. Oui? Alors qu'un joueur... Non, 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 non. Ah, d'accord. Alors qu'un joueur... Non. L'unique que nous allons demander au joueur petit, c'est qu'il travaille devant le joueur grand. Oui, donc le petit joueur sur le grand attaquant, on va lui demander qu'il soit devant le joueur. Parce qu'après les mismatchs, il y a beaucoup de situations que le joueur, mon petit, quand passe la balle, passe. Non, non. L'unique que je cherchais, c'est que vous, défensez à va. Et c'est ça, parce qu'il y a arbitre. Arbitre qui est ici. Ah, il y a un arbitre à qui? Non. Il y a un arbitre? Il y a un arbitre dans la salle. Roland, dépense-toi. Ouais, c'est un arbitre. C'est un très ami. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de fois, quand un joueur grand... joue l'attaque avec un joueur petit. Qu'est-ce qui se passe? Passe de balle. Si vous êtes un peu intelligents... Allez, allez, je défense. Allez, allez, je défense. Faut d'attaque. Mais si vous, défensez derrière, c'est impossible. Non, non, défensez ici. Bien. Allez, pibou en poste en bas. Allez, pibou en poste en bas. Avec vous, vous, défensez. Vous, défensez. Et vous, défensez derrière. Ouais. Nous jouons cette situation. Une side, outside. Tien side. Autre situation très importante pour moi. La défense sur le joueur dans le corner, là-bas. Donc la défense sur le joueur dans le corner, là-bas. Vous êtes très extraordinaire. Chou-t-il. Ça t'est fort. Ouais. Ça t'a fait? Ouais. La poupée. Vous, vous arrivez, le retard, le retard, et vous perdez le joueur. Non, je ne veux jamais la aide de l'espine à un lado forte. Non, je ne veux jamais donner ce passe pour le tirer. Nunca. Voilà. Donc dans cette situation, il ne veut pas d'aide du défenseur qui est sur l'attaquant du corner. Trabajeríamos la même estation. Le travail, le dé. Le premier dé. Vous êtes le second dé. Et vous ? C'est-ce que vous êtes le joueur de l'île. Serien ? Allez, commence. In side, outside. Sensei ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, allez ! Ça c'est bon ? C'est bon ? Bien ! Si... Ça precurs ! Inside, outside, et vous jumps de ping bowl. Etulate ! Allez, allez ! C'est bon ? Oui ! Ça ? Il est dormi quand je parle, il est dormi quand je parle. Qui est le joueur qui m'a fait ? Allez, viens avec moi, viens avec moi. Tu te rappelles la situation ? Une side, une side. Qu'est-ce que nous faisons ? C'est ça, c'est vrai, parfait. C'est bien, après la rotation. Et vous, défense des joueurs. Défense des joueurs. Vous allez à le premier joueur qui reçoive la balle. Et vous, cherchez le second joueur. Vous, qu'est-ce qu'on a ? La première chose. Après les trappes, allez à la paquette avec les mains. Oui ? Et récupérez. C'est bien, non ? Bien. Mais c'est possible que vous arrivez plus de retard. Où est le chemin ? Non, tantôt. Tantôt. Je ne veux pas qu'il n'y ait pas. Mais je veux que vous ayez clair. Si on peut aller à un endroit, ce n'est pas pour le milieu. Comme tout à l'heure, dans le couloir latéral, il faut que tu sois à plat. Si toutefois tu dois lâcher quelque chose, ce n'est pas le milieu. Oui ? Allez, inside, outside, pick and roll. Allez, on enchaîne. Let's go. Allez. Tac. Oui. Pic. C'est ça. Tac. Tac. Oh. Mais je parie qu'il est extraordinaire pour tuer. Défense. Défense. Allez. Allez. On recommence. Passe. Oh, yo, yo. Passe la balle. Passe la balle. Passe la balle. Oui. Allez. Pic a roll. C'est bon. Oui. C'est bien. Allez. C'est bien. Pas au milieu. Pas au milieu. Pas au milieu. Allez. Clos. Bien. Bien. Arrête. Stop. Vale. Vale. Por ejemplo, en el último bloqueo estaríamos en los últimos diez segundos y eso nos llevaría a qué? A cambiar automáticamente. Dentro de los últimos diez segundos cambiaríamos. Pediríamos en ese mismatch, jugador grande con pequeño, lo que hemos hablado, jugador con pequeño con grande, lo que hemos hablado. Oui, donc, dans la dernière situation, on va voir maintenant le cas où il serait obligé de changer, il serait contraint de changer. bien. Des pivots pour l'attaque. Des pivots pour l'attaque. Des pivots pour l'attaque. C'est la dernière situation. C'est la dernière situation. C'est la dernière situation. Et... En arrière, il commence à ir. Pour le coin. Allez. Pas de mal. Pas de mal... Jouen esco México, le inspiration a tout à la endroit. Il va y para la Williams. Pas de mal. Pas de mal. �urística, así es muy pocих. Quede mal. Quede mal. Bien, bien, bien. Tendrreten, v�os y la primera base. c'est qu'il doit toujours suivre l'attaquant. Le premier pivot, le premier pivot, le premier pivot, flash, ouvert, comme il a montré. Il faut toujours en contact avec le joueur. Je ne veux pas un flash. Un flash, mais tu gardes le contact de l'attaquant. Allez, allez. Flash. Arrête, arrête, arrête. Stop, stop, stop. Bien. Je préfère à ce moment que vous allez à la ligne des trois. Oui. Allez, à la ligne des trois. Je vais parler en minute. Allez, allez, allez. Vas-y. À la base. Suis jusqu'à la ligne à trois points. Allez, stop. Bien. Que je vais demander à vous ? Par milieu. Parfait. Que je vais demander à vous ? Par milieu. Nous, nous, nous avons constaté notre responsabilité, qui est la phrase de la «i de ce à trois »… … qui est par le jour. Chant desハ correus sellables… … J'ai une grande responsabilité de cette loi. Bien, nous, la principale situation est de donner réponse à tout ce qui passe sur la piste. Donc là il cherche à répondre à toutes les situations qui peuvent se produire sur le terrain. Pour moi c'est une obsession que le joueur donne réponse à ce qui se trouve. Que le joueur réponde correctement à ce qu'il trouve. Quelle que soit l'appellation, corne, cinq, deux, point. Pour moi, il me importe beaucoup que mes joueurs soient capables de donner réponse à ce qui se trouve. Donc ce qu'il veut c'est que les joueurs puissent répondre à la situation qu'ils rencontrent, donc visuellement, c'est évident qu'il veut transmettre. Donc ça c'est la situation qu'on vient de faire. Alors si on trouve par exemple le cœur vers l'intérieur. En place, même chose. Vas-y, suis. 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 Là. Et tu creules vers l'intérieur. Voilà. Et vous ? Oui. C'est ça ? C'est bien. Mais, c'est possible que vous la défensez. devez-vous ? Et vous allez pour shooter ici. Et c'est très important pour moi que vous faites un petit aider. Oui ? Allez. C'est les trois situations. S'il vous plaît. C'est ça ? Oui ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est bien. Oui, ça va ? Oui, c'est bien. Oh ! Pas mieux ! Oh ! Pas mieux ! T'as compris que j'ai des mains ? Oui. Allez. Un autre, s'il vous plaît. Encore. Allez. Encore, encore. Allez-y. On passe. Voilà. Suis-le. Allez. Bien. Allez. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien. Ce sont quelques petits détails de mon travail défense. Oui. Donc il a voir les détails, un certain nombre de détails de la défense. La vérité, c'est qu'il avait préparé un travail pour nous être plus d'une heure et demie. Oui. Mais il dit qu'il en a encore pour une heure et demie, je lui disais pas de souci. Non ? Non ? Podrions-nous être beaucoup de temps et de beaucoup de situations que nous nous trouvions. Non ? Mais oui. C'est ça, c'est la vie. Mais je voulais parler avec vous. Alors, la première situation, c'est que je suis coach professionnel, 30 ans, derrière. Non ? Voilà. Donc il est coach depuis 30 ans. J'ai fait la formation avec l'extraordinaire coach, l'extraordinaire coach, Mario Pesquera, Manel Comas, Herr Brown. Voilà. Donc tout ça, c'est les gens avec qui il s'est formé. Oui. Et donc en 1996, il a fait le pas pour devenir numéro un. Muy joven. Très jeune. Donc il dit qu'à chaque fois, il a eu le souci d'essayer de saisir un détail, un détail dans l'exercice, dans une discussion, dans une discussion avec une bière. Non, il n'y a pas la bière. Que m'a aidé à être un meilleur entrenateur, non ? Que puisse devenir meilleur. He a eu la chance d'entrenar de très bons joueurs. C'est le moment de dire, non ? Oui. C'est le moment. Mais j'ai calmer les joueurs. Donc il est très heureux parce que ce qui était sa passion est devenu sa profession. Estes trois derniers années en Brésil, ont été un balancé très différent du balancé de l'Europe. Donc en Brésil j'ai rencontré un basquet totalement différent. Ce qui est très heureux. C'est sûr que c'est beaucoup de joueurs. C'est sûr que j'ai travaillé avec des joueurs brésiliennes qui jouent ici en France. C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs brésiliennes. Il y a des joueurs. Entendre notre philosophie de travail, notre philosophie d'entendre le jeu. Ça a été difficile, ça a été difficile. Mais je me sens heureux de ce que nous avons réussi, de ce que mon équipe est capable de faire aujourd'hui. La chose plus belle que me disent les joueurs, et je finirai, c'est que le coach, aujourd'hui nous avons gagné à l'Europe. Il dit qu'il est très content parce que ses joueurs le disent de temps à autre. Le coach, aujourd'hui, on a gagné à l'Européen. Pour moi, c'est un motif d'orgueil important. Donc pour lui, c'est un motif d'orgueil. Pour finir, je voulais donner merci à Pierre Dao, à José Ruiz, pour l'invitation, pour parler ici. C'est un effort plus grand pour moi parce que lundi soir, j'avais des matchs de pléiore de la Liga Paulista de Brésil. Et je suis ici aujourd'hui. Mais c'est un plaisir plus grand pour moi. Et je vais donner merci beaucoup, José, pour votre attention. Et je suis un ami. Je suis un ami, un pot. Et toutes les causes de tout le monde. Et parce que c'est universel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi aux jeunes qui ont évolué de fortes manières cet après-midi. Merci à vous. Merci. Merci.